Au niveau de l'intimité entre Jacques et moi, Jacques était malade depuis presque quand même un an. Alors, au niveau de relations sexuelles ensemble, quand il est décédé, ça faisait déjà presque six mois, huit mois qu'on n'avait pas été intime. Alors, au moment de son décès, trois mois plus tard environ, tout à coup, je sentais du désir, une espèce de libido. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce désir-là? Je me disais, je ne suis pas pour faire l'amour avec un autre homme, ça va être tellement difficile. Mais en même temps, le désir était tellement fort que je l'ai écouté. Il y a une occasion qui s'est présentée pour que j'ai une relation intime avec un homme. Et je l'ai prise, cette occasion-là. Puis curieusement, je pensais que ça allait être excessivement difficile. Et ça ne l'a pas été parce que ce n'était pas Jacques qui était nu avec moi. C'était un autre homme. Ce n'était pas le grain de la peau de Jacques. Ce n'était pas son énergie. Ce n'était pas lui. C'était complètement autre chose. En même temps, cette relation-là, intime, avec un autre homme, m'a fait me rendre compte, à ce moment-là, à quel point je n'étais pas prête à nouer une relation d'intimité. Donc, si j'avais écouté mes amis qui me disaient « Mais voyons, Sylvie, c'est trop tôt, ça n'a pas de bon sens. » J'ai fait ce que je sentais que j'avais besoin de faire et ça m'a fait réaliser que je n'étais pas prête à une relation intime à plus long terme avec un homme. Alors, ça s'est réglé pour moi. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait pour me donner la réponse dont moi, j'avais besoin, à la manière dont j'avais besoin de l'apprendre. J'ai fait ce qu'il fallait pour moi.